Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture matinale en compagnie de Yves-Alexandre Talman pour son ouvrage « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions « Jouvence ». Ce matin, on va aborder un nouveau chapitre intitulé « Pensée positive et estime de soi ». Qu'en dit l'auteur ? La pratique de la pensée positive peut parfois se révéler néfaste pour l'estime de soi et l'humeur. Les psychologues ont réuni une soixantaine de sujets dont ils ont mesuré l'estime de soi. Chacun devait ensuite renoter durant quatre minutes tout ce qui lui passait par la tête. La moitié des participants devaient en outre se répéter « Je suis une personne que les gens aiment » lorsqu'ils entendaient une petite sonnerie toutes les quinze secondes environ. Après quoi, l'humeur de tous les sujets a été évaluée. Résultat, se répéter en boucle que l'on est une personne appréciée avait légèrement augmenté l'humeur de ceux qui jouissaient d'une forte estime d'eux-mêmes mais avait sensiblement diminué celle des individus présentant une faible estime d'eux-mêmes. Il semble donc, même si l'étude est limitée quant au nombre de sujets et surtout quant à la durée du processus, que les autosuggestions positives puissent être contre-productives en termes de bien-être. Il faut savoir que tous les ouvrages de pensée positive plaident pour un entraînement à long terme et un ensemencement progressif et profond du subconscient. L'explication est très simple et se rapproche de nos réactions aux compliments. Habituellement, un compliment nous fait plaisir uniquement si nous estimons qu'il est mérité. Si l'on nous félicite pour un plat que l'on sait pertinemment avoir raté, le compliment sera alors rejeté car jugé hypocrite et il risque de renforcer notre mauvaise humeur. De même, la femme qui vient d'être éconduite par trois amoureux potentiels aura du mal à se convaincre qu'elle est une personne formidable et appréciée de tous. La formule positive « je suis une personne appréciée » réactivera alors le souvenir des rejets et abaissera par conséquent l'humeur.